Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, comme d'habitude, on ne sait jamais. Donc voilà, nous voilà de retour pour Histoire au coin des ventes, après une petite... Du dé-vente ! Du dé-vente ! Du dé-vente ! Oui, je fais du dé-vente ! Déjà quand on fait les remarques, parce qu'on dit dé-vente et pas dé-vente. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un dé-vente, voilà. En Belgique, c'est comme ça qu'on dit. Après un petit moment d'absence, mais... On va parler à cet écueil, avec un gilus qui a un chapeau différent. Ouais, monsieur, est-ce que je peux monter sur votre bateau ? Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas gilus, c'est Tiny Tim. C'est Tiny, c'est le matelot. Non, il ne faut pas monter sur le bateau, petit Tim, tu vas mourir, oh merde ! Et pour Histoire au coin des dé-vente, qui va vous parler, comme vous pouvez le lire ici en dessous, de la toute première fois, la toute première fois, la toute... Rien de sexuel, on parle bien de jeu de rôle. Non, exactement, nous allons parler de nos toutes premières fois, à part la première fois ensemble, tout ce genre de choses. Rien de sexuel, toujours. Attention, je tiens bien. Donc, on va vous parler de nos premières parties de jeu de rôle, en effet. Tout à fait, tout à fait. La bière du jour ? La bière du jour, oui, qui est un petit peu, je pense, notre toute première bière. Pour la toute première fois, je me dis, tiens, on va boire la bière de notre petit village d'origine, c'est-à-dire la Silly Pils, elle-même. Voilà, ce n'est pas une grande, grande bière, mais... Non, loin de là. D'ailleurs, dans mon souvenir, elle n'est pas top, mais ce n'est pas grave. Non, 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 ils ont changé la recette, elle est très bien. C'est la première bière. C'est notre première bière. Toute première bière, la toute première bière. Je pense qu'il faut faire commencer. Déjà, cette vidéo va être un grand hommage à une personne. Oui, tout à fait, c'est une vidéo en forme d'hommage à notre premier maître de jeu, celui sans qui tout ça ne serait jamais arrivé. Oh, le marchand de glace ! Oh, des glaces ! J'espère qu'on entendra, là. Sinon, tu le rajoutes, hein. Non, on l'entend, là. Désolé si le son est un petit peu... Voilà, on est dehors. Mais oui, on est dehors, il fait beau, il y a du soleil, donc forcément les allergies, le pollen, enfin bon, bref. David ! Oui, on vous avait déjà parlé de Franck, un aussi de nos maîtres de jeu de la bonne époque, qui était connu pour sa... Je veux dire, sa cruauté, mais pas sa cruauté, mais pour sa dureté en tant que maître de jeu. Mais avant Franck, il y a eu David. Et donc, c'est un peu l'hommage à David, aujourd'hui. Qui nous a vraiment introduit, dans Rien de Sexuel, dans le jeu de rôle. Il y a quand même 20 ans, je pense. Je crois que c'est 20 ans. Oh, peut-être même un peu plus. Moi, j'avais 12-13 ans, quand j'ai fait mon premier jeu de rôle. Ouais, c'est peut-être même plus que 20 ans, en fait. Je me souviendrai toujours, dans la cour de récréation de l'Athénée Royal Dat, d'autres potes qui avaient été... Vas-y, raconte d'où on vient ! Ah bah voilà. Mais oui, pas de souci. C'est bon, tu sais, les tueurs, ils savent déjà où on habite. Ah ok, alors ça va. Où des copains dans la cour de récréation me racontaient qu'ils avaient fait un jeu de rôle. Je ne comprenais pas ce que c'était. C'est quoi ce truc ? Et bah, tu... Voilà, il y en a un qui raconte une histoire, et puis les autres peuvent réagir. Je n'avais pas très bien compris, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Je me souviens que moi, quand on essayait de m'expliquer, on m'avait dit, ouais, voilà, c'est comme un jeu de plateau, mais tu joues un personnage, et à un moment, il y en a un qui s'était fait couper la main, et il avait caché sa main dans sa manche. Oh, incroyable ! Exactement, et extraordinaire. C'est bizarre, c'est un petit peu comme un jeu d'acteur, en fait. Et donc, le premier des deux frangins à faire un jeu de rôle, c'est moi, forcément. Oh, j'ai de l'avance, sur la vie, de manière générale. Mais, je me souviendrai toujours de cette première partie où je ne comprenais pas ce que je foutais là. J'étais avec d'autres potes, il y avait un maître de jeu, il y avait ce mec qui se cachait derrière une espèce de plaque en carton, et j'étais censé jouer un apprenti magicien, dans une partie de Warhammer. C'était ma toute première partie de jeu de rôle, c'était un Warhammer. Et je ne sais plus comment s'appelait mon personnage, il devait avoir un nom à la con, pour ne pas changer. C'est normal. Et j'avais deux sorts. Je savais faire de la lumière, faire des boules de lumière, et je savais ouvrir les portes fermées à clé, sans la clé. Vachement cool, comme sort de premier niveau. Bien sûr, bien sûr. Et de cette toute première partie de jeu de rôle que j'ai faite, il y a une anecdote, elle va paraître ridicule, mais bon, par rapport à tout ce qu'on a déjà raconté. Un truc très important, c'est que vous comprenez que là, on essaie de ressasser des souvenirs d'il y a plus de 20 ans. Oui, c'est vrai. Donc, ça va être assez apoprist. J'adore ton mot, apoprist. Tout à fait. Je me souviens qu'à un moment, dans notre aventure, on devait retrouver un gars... Elle n'est pas top, là, si. Mais si, elle est très bonne. On devait retrouver un gars qui s'était échappé de prison, enfin, je ne sais plus très bien, et à un moment, on se retrouve dans une auberge, comme souvent dans les jeux de rôle, et il fait nuit, et je me dis, ouais, bon, je vais quand même aller voir dehors, je vais continuer mon enquête, malgré qu'il fasse nuit. Et le maître de jeu, changeant de chapeau, s'il devra parler, du sard de chapeau, fait l'aubergiste et me dit, non, il ne faut pas sortir, monsieur, il y a des créatures maléfiques dans la nuit, dans la forêt, vous allez vous faire bouffer. Puis, bon, je n'étais pas encore aussi roleplay que je le suis devenu par après, mais en gros, c'est, ouais, ta gueule l'aubergiste. Il faut savoir, quand même, que de manière générale, la première fois, on est toujours un petit peu maladroit, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on teste des trucs et parfois, ça ne marche pas très bien. Rien de sexuel. Rien de sexuel. Non, non, rien de sexuel. Mais, on reçoit énormément de messages de gens qui commencent dans le jeu de rôle et qui demandent des conseils, ils nous disent, nos premières parties, ce n'est pas top, c'est normal, c'est normal, il faut faire ses premières armes. Voilà, et donc... Oui, non, mais tu m'as coupé dans mon histoire. Oh, là, là, mais qu'est-ce que ça ? Non, et donc, mon pauvre petit magicien niveau 1, apprenti magicien niveau 1, sort et je dis, oui, mais moi, je vais vers la forêt, je vais aller voir s'il y a vraiment des monstres. Et là-dessus, le maître de jeu me décrit des yeux rouges et luisants qui s'ouvrent à la lisière des bois. Et comme on l'avait déjà dit dans, je pense que c'est dans Comment débuter dans le jeu de rôle, on est très impulsifs dans ces premières parties. Ah, oui, 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 tout à fait. Et là, donc, directement, je dis, oh, si j'étais dans cette situation-là, je paniquerais comme un con et je... Ouais, non, non, mais je fuis, je retourne en courant vers l'auberge. Ouais, mais tu les entends derrière toi, fais un jet d'extérité. Je n'avais rien d'extérité. Je tombe dans la boue, je m'étale, je patauge, j'arrive là-bas. Et là, directement, j'ai senti que ce hobby du jeu de rôle, ça avait une influence sur moi. C'était quelque chose qui était fait pour moi. Et d'ailleurs, ils se sont tous copieusement foutus de ma gueule parce que mon personnage était couvert de boue et il est resté couvert de boue jusqu'à la fin de l'aventure. Ça, c'est vraiment mon... le first contact. Moi, mon first contact, je ne sais plus si tu étais là. ça devait certainement être du Warhammer, mais c'était aussi avec David, mais je me demande s'il n'avait pas fait un petit peu deux groupes en parallèle. Je ne suis plus sûr. Juste pour continuer un petit peu sur l'histoire de chapeaux, c'était rigolo ça, c'est que David avait une collection de chapeaux et à chaque fois qu'il changeait de personnage, il changeait de chapeaux. Je m'englette dessus d'ailleurs. C'était, honnêtement, c'était amusant. Je me dis que j'aurais fait la même chose. Je commence à avoir pas mal de chapeaux. La collection de chapeaux ? Ouais. Ouais, mais lui, il avait vraiment des super chapeaux. Ouais, il avait des chouettes chapeaux. Mais bon, c'était, je ne me souviens plus très bien de la partie, je ne me souviens plus le personnage que je jouais, mais la seule chose dont je me souviens, c'est une anecdote où à un moment, on devait rencontrer un magicien. Et on se balade dans les bois et à un moment, David nous dit « Mais attends, 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 vous entendez un bruit ? » Vous entendez un bruit dans les bois qui arrive à toute vitesse. C'était là ? Ouais, j'étais là. C'était là, ok. Et c'était, je crois que c'était joué à un archer et il me dit « Vous entendez quelque chose qui approche ? » Alors, il y a Édouard qui dit « Je sors mon arc et je le tends, je le tends ! » Et ça s'approche, c'est de plus en plus près. « Je me prépare, dès qu'il y a un truc qui sort, je le tue, je le tue ! » Alors, il dit « Ouais, alors, il y a un truc qui sort de bois. Ah, je tire ma flèche ! » Ok, il fait ton jet d'attaque, dégâts critiques. Bah, on voit un espèce de truc, un espèce de gnome, gobelin, je ne sais pas très bien, il est mort. Là-dessus, le magicien qu'on a rencontré, c'était son familier qui venait à notre rencontre parce qu'il nous attendait. On venait de tuer le serviteur du PNJ. Le familier, oui. Et le magicien fait « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Et nous, on fait « C'est les brigands ! » Il y a un brigand qui était là. Il est parti par là. Il est parti par là. C'était vraiment ça, c'est quand même pour nul. Non, mais c'était une très bonne réaction à avoir, après avoir fait une bourde comme ça. Alors, d'ailleurs, je disais, on ne savait pas très bien à quoi il ressemblait le familier. Mais David avait aussi des bonnes idées, franchement, pour le début. Je ne sais pas très bien d'où lui a appris le jeu de rôle. Je ne sais pas du tout d'où il a sorti le jeu de rôle. Ou c'était de lui-même, je ne sais pas. Mais il avait aussi un bouquin sur les êtres féériques, un espèce de bestiaire. Un livre d'illustration qui représentait des créatures imaginaires. Et il nous montrait, il nous disait « Voilà, vous rencontrez ça. C'était très chouette, très bonne idée, très simple. Et donc, c'est la seule chose dont je me souviens de cette partie, c'est cette première rencontre avec le magicien qui a été complètement foireuse. Mais une partie dont je me souviens pas mal plus, c'est l'histoire des restes de moutarde. Les restes de moutarde. Alors ça, et celle-là ont joué à deux. Je suis certain qu'on jouait à deux. C'était Basique. Je pense que c'était le jeu de rôle Basique. Le jeu de rôle Basique. Mais Basique, B, A, S, I, K. C'est un système de jeu qui a été inventé par Cassius Belli ? Je pense que oui. C'était très très proche du système de l'appel de Cthulhu. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Cassius Belli, on va quand même un peu parler... Cassius Belli est un magazine de jeux de rôle français qui, tel le Phénix, est mort plusieurs fois et est revenu de ses cendres plusieurs fois. Mais c'était quand même un grand grand magazine de jeux de rôle. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont mis la clé sous la porte. Non, je crois qu'ils sont revenus. Ah, ils sont de retour ? Oui, je crois bien qu'ils sont revenus. Je sais qu'il y a moyen d'acheter la nouvelle édition des magazines. Et donc, Cassius Belli, à l'époque, avait sorti un hors-série qui s'appelait Basique et qui était en fait un corpus de règles pour jeux de rôle mais très simple pour les maîtres de jeux débutants et les joueurs débutants. Et ma foi, c'était quand même bien foutu. C'est un système décent. Et ils avaient sorti à côté de ça des univers de jeux et des scénarios qui étaient comme ça. Mousquetaires et sorcellerie. Ça, c'était cool. Franchement, c'est parce que je n'arrive plus à retrouver ce livre mais je le masteriserais bien. Imaginez, vous jouez des mousquetaires mais dans un monde où il y a du surnaturel. Ça, c'était sympa. À demain sur la colline s'il n'y a pas de démon dessus. Mais Cassius Belli, ils avaient de très très bonnes idées. Et là, ça ne m'étonnerait pas que ce qu'on a joué ait été un scénario Cassius Belli. Ce n'était certainement pas un scénario inventé par David. À mon avis, ça devait être ça. Non, c'était un scénario tout fait. Cassius Belli, on a dit. Il n'y a pas Internet à l'époque. Non, il n'y avait pas Internet. On était dans la maison. L'histoire de cette partie, c'est qu'on était les héritiers d'un mec qui était mort dans des circonstances bizarres. Qui s'appelait Moutard. Qui s'appelait Montard. 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 Et en gros, la partie consistait en quoi ? On devait crapahuter dans la maison pour trouver ses horribles secrets vu que le mec était un espèce de sorcier. et au final, c'était Montard lui-même qui reprenait possession de sa maison puisqu'il était enterré dans sa propre cave. Je ne sais pas très bien pourquoi. Enfin, bref. Il revenait et en fait, c'était lui ? Je ne sais pas si c'était lui. Mais il y a un moment où on fait... C'était vraiment un scénario appel de Cthulhu. C'était vraiment l'appel de Cthulhu. D'ailleurs, je jouais un assureur. Mais moi, encore une fois, je ne sais plus ce que je jouais mais ce dont je me souviens c'est qu'un moment il y a ce qui sort du sol. ce n'était pas vraiment un zombie. C'est plus un espèce de golem. Franchement, David nous a décrit le truc. C'est un énorme humanoïde. On est dans la cave et on avait récupéré une tronçonneuse dans laquelle il n'y avait pas d'essence. Ce que je crois génial, et ça, c'est un très grand souvenir que j'ai essayé de recréer plusieurs fois dans les parties de jeux de rôle, c'est qu'on n'était totalement pas préparés à ça. Nous émissions avec public aujourd'hui. on n'était pas du tout préparés à quoi que ce soit. Nos personnages étaient des gens normaux qui n'étaient pas armés du tout. Il y a ce truc qui sort et on sait qu'on doit s'en débarrasser mais on ne sait pas comment. On a vraiment dû chercher des moyens mais je trouvais intelligents. Ce n'était pas juste je sors mon arme juste la tête. Non, c'était je vais prendre la voiture fais-moi un jet de conduite pour l'écraser. Toi, tu avais pris des morceaux de miroir pour tuer le zombie. Pour tuer le zombie, oui. Attends, mais je reprends là où j'ai laissé l'histoire tout à l'heure. Il nous décrit, on est dans la cave, on cherche toujours de l'essence pour mettre dans la foutue tronçonneuse et il nous décrit que le sol commence à monter et que les dalles en dessous du fond de la cave commencent à se soulever et qu'il y a un énorme monstre humanoïde jaune couvert de pus avec des orbites vides, pas de nez, des dents énormes et on est terrifiés. Tous, tout le groupe, on est... C'est un de mes meilleurs souvenirs de jeu de rôle. Comme je disais, on vivait ça en direct et on était paniqués, on n'avait pas d'armes. On avait essayé de mettre de la moutarde. Alors pourquoi ? Pourquoi la moutarde ? On avait essayé de mettre de la moutarde dans la tronçonneuse pour la faire fonctionner. Voilà. Pourquoi la moutarde ? C'est l'histoire de la moutarde. Voilà, parce que, en fait, David avait un plan des lieux qu'il avait photocopié bien gentiment qu'il avait fourni. Mais sur le plan, il était montré pour le maître de jeu où étaient les restes de montard. Les restes de montard. Et donc, il s'est retrouvé avec un plan où il était marqué « reste de montard » et lui, malin ou pas, selon comment on le prend, il a changé... Il avait typexé les lettres de montard qu'il n'y avait pas et il avait mis les restes de moutarde. Et donc, nous, on rentre dans la cave et il me dit « voilà, là, il y a des restes de moutarde. » On dit quoi ? « Oui, il y a des restes de moutarde. » Il y a des vieux pots de moutarde. Il y a des vieux pots de moutarde. Des vieux pots de moutarde. Et on se dit directement « là, il y a quand même quelque chose de bizarre. Ça doit être de la moutarde magique. » Et à un moment, très sérieusement, quand le zombie est arrivé, on a commencé à essayer de fourrer la moutarde dans la tronçonneuse. Ça n'a pas marché. Donc, mon personnage, l'assureur, est poursuivi jusqu'à l'étage par le zombie de pu géant. Et là, je vais me planquer dans la salle de bain. Le truc passe sa tête par la porte et il t'a remarqué. Et là, je dis « Ok, c'est à la vie à la mort. » Et je dis « Qu'est-ce que tu fais ? Je prends un morceau de miroir et je m'en sers comme couteau. Tu te fais des blessures au doigt. Non, mais rien à foutre. C'est à la vie à la mort. » Et finalement, je ne sais plus comment on l'a tué. Je ne sais plus. Quelqu'un a trouvé de l'essence. On a réussi à le faire sortir de la maison et on l'a écrabouillé avec la voiture. Je me demande si on n'a pas après siphonné l'essence de la voiture pour la mettre dans la tronçonneuse. Ah, ça, c'est fort possible. Je crois. Je ne sais plus très bien. Honnêtement, ça, c'est flou. Mais vraiment, cette aventure-là, c'est vraiment le cri de naissance des deux frères Nurgle et Gilles qui se lancent dans les jeux de ronde. Je me souviens quand j'étais à Namur, j'avais lancé une partie de Cthulhu et j'avais essayé de plus ou moins leur faire revivre cette scène en se faisant simplement rencontrer un zombie alors que les gens joueurs n'avaient jamais rien rencontré de surnaturel et ils n'étaient pas du tout préparés, ils n'avaient pas d'armes et ils ont dû se battre avec un buste et avec ce qu'ils trouvaient et j'ai trouvé que c'est quelque chose à faire dans ce genre de jeu de rôle contemporain où le surnaturel n'est pas commun. C'est une idée. Notez bien. Sinon, dans mes premiers souvenirs de parties, avant qu'on arrive à parler aussi assez vite des parties, les premières parties qu'on a masterisées, c'était lamentable, il y avait une partie de Rêve de Dragon dont je me souviens c'est bien. Alors Rêve de Dragon, c'est un univers fantastique. Il y a un concept déjà que j'aime beaucoup dans cet univers, c'est que c'est un univers fantastique qui se passe dans les rêves des dragons. C'est un monde qui n'existe que parce qu'un dragon est endormi pour des millénaires et il rêve d'un monde et en fait, nous sommes tous issus de l'imagination du dragon. Les rêves sont tellement complexes. Et les magiciens sont des personnages qui arrivent à influencer l'esprit du dragon pour réaliser ce jeu de rôle était magnifique. Tu m'as piqué ce que j'allais dire. Ah, je t'ai spoilé. J'ai boudé. D'ailleurs, on va arriver à une histoire un petit peu pittoresque, dirons-nous. L'histoire de la nana qui se noire. Avec une pauvre fille. Oui, 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 oui. À nouveau, je ne me souviens pas de le personnage que je jouais. J'ai une très mauvaise mémoire de mes vieux personnages. À mon avis, c'était la suite de nos histoires de Donjons et Dragons. De Donjons et Dragons, de Warhammer. Quoi qu'il en soit, c'était encore un autre copain qui masterisait ça. Oui ? Ce n'était pas David ? Non, c'était Joachim, je crois. C'est possible. C'est celui qui faisait, quand on jouait à Donjons et Dragons, il appelait le Dieu du tonnerre. Il dit « Oh, Dieu du tonnerre ! » « Dieu du tonnerre, aide-moi ! » Non, mais ton Dieu, il ne va pas venir là tout de suite. Normalement, dans Donjons et Dragons, tu as un certain nombre de sorts que tu peux lancer par jour. C'est ça qui indique combien de fois le Dieu peut t'aider sur la journée. Et lui, non, non. Quand il avait un problème, il se mettait « Oh, je me mets à genoux et je dis « Dieu du tonnerre, envoie la foudre sur mes ennemis ! » Dès qu'il y avait un orage, il trouvait la tour la plus haute du village et il allait prier en espérant se prendre un éclair sur la gueule. Donc, lui, il a fait une partie en tant que maître jeu du rêve de dragon et ça commence, on est tous là et il nous dit « Ah, vous vous baladez, il y a une rivière, vous voyez une fille qui est en train de se noyer. » Alors là-dessus, je crois que c'était Gunther qui dit « Ok, je saute à l'eau, je vais la sauver ! » Mais vraiment, style, on sait qu'il y en a un qui va passer pour le héros parce qu'il va sauver la fille. Je rappelle tout de même que nous parlons de 4-5 adolescents en rute qui sont en train de faire travailler leur imagination. Parce que la suite n'est pas toute rose. Mais là-dessus, le maître jeu regarde Gunther et dit « Ok, tu es dans l'eau, tu as la compétence de natation ? » Ah non. Non. Bon, fais-moi un jet de force. Raté. Ah ben, tu te noies. T'es mort. Ok, ça commence bien. David, c'est la première fois que David était joueur. Il devait être un petit peu justement Ouais, il avait envie de foutre la merde comme on avait foutu la merde dans ses parties. Exactement. C'est ce qu'il avait fait. Il avait natation, il saute, il sort la fille de l'eau, il sort la fille et le maître jeu « Ok, tu l'as sauvée, mais elle n'a pas l'air très bien, elle est toujours inconsciente. » « Elle a l'air d'être presque morte. Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » Et il nous dit « Ben, je la viole. » « Je la viole. » « Ok ? » « Ok, donc tu fais ça. Bon, mais après, après, qu'est-ce que tu fais ? » « Ben, je la viole. » « Et là, le maître jeu, c'est un petit peu... Bon, il dit « Ben, ok, elle est morte. » « Ben, je la viole. » « Et qu'est-ce que tu fais ? » « Ben, je continue. » « Je la viole. » « Twinitode, bien avant l'heure. » « Mais tu as l'histoire de chez Critique et un jet de barbier. » « Oui, c'est toujours dans « Rêve de dragon. » À un moment, on devait faire une enquête assez discrète et notre couverture, c'était qu'on était tous des barbiers. » « Non, non, chacun... Je me souviens que chacun a son petit métier. » « On travaillait dans un spa. » « Voilà. » « Tout le monde travaillait dans un spa. » « Il y en avait un qui faisait le masseur. » « Moi, je faisais le barbier. » « Il y en avait un qui nettoyait la piscine. » « Et à un moment, le maître de jeu décide d'être farce. » « Et moi, je jouais un espèce de nécromancien mais style... » « Un peu un espèce de Marilyn Manson dépressif. » « Comme ça. » « Et il me dit « Oui, alors tu as un client, c'est un gnome. » « Il fait 15 centimètres de haut. » « Et il veut que tu lui rases la barbe. » « Et donc, je vais le raser. » « Fais-moi un jet d'agilité quand même parce qu'il est petit. » « Échec critique. » « La tête du gnome qui tombe par terre. » « Oh merde ! » « Alors donc, je me dis « Bon, je suis un nécromancien, je peux peut-être essayer de recoudre ça et puis de le faire style. Il marche et puis il sort. » « Je ne pense pas que ça... » « Et il y avait David qui draguait la femme du patron, de l'énorme patron du spa. » « Oui. » « Et à ce moment-là, ça a été la débandade totale parce que je venais de tuer un client. Il y avait l'énorme patron qui courait après David. On s'est dit « Ok, maintenant, on se barre. On se casse. » « C'était une partie qui n'a pas duré en plus. » « Je crois qu'on l'a fait une ou deux fois. » « Non, on l'a fait quelques séances. » « Voilà. » « Il y a un truc avant de passer à nos premiers masterings avec David, il y avait un truc sympa qu'il faudrait peut-être refaire de temps en temps. Non, mais ici, à Bruxelles, c'est plus difficile. Je vois où tu veux en venir. Ce sont les actions réelles. Les actions réelles. J'ai un souvenir particulier d'une action réelle. C'était dans « Earthdown ». « Earthdown » dont on parlera peut-être un jour. On en a déjà teasé, donc on retise. Un jour, on fera « Earthdown », les amis. Même si on a pas mal de demandes de diverses. Mais « Earthdown », c'est un monde médiéval fantastique pas si classique que ça. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, il y a des monstres totalement invincibles qui s'appellent les horreurs. Qui sont des trucs qui ont détruit le monde. C'est l'équivalent pour ceux qui ont vu « Le Seigneur des Anneaux », c'est le balrog pour le groupe d'aventuriers. C'est quand Gandalf leur dit « Ce truc-là, on n'a aucune chance de le battre. » Voilà, il y a un peu de ça. Et les horreurs dans « Earthdown », c'était ça. C'est des monstres qui sont hyper anciens et hyper puissants et quand on en rencontre un, la seule chose qu'on peut faire, c'est se casser. Voilà. Et donc, on rencontre une horreur qui est une espèce d'énorme tigre à tête de dragon, un truc comme ça. C'était un mélange en espèce de chimère. Un gigantesque tigre avec une tête de bouc. C'était de nouveau un truc affreux. Qui est sorti d'un bouquin comme d'habitude mais c'est toujours cool. Et moi, je jouais un nécromancien je vais dire Tricren, mais non, ça c'est dans « Donjons et Dragons ». Je ne sais plus le nom des hommes-lézards. « Le Tskrén ? » « Le Tskrén ? » Il y a quelqu'un qui va nous corriger, peut-être. Quoi qu'il en soit, je jouais un nécromancien homme-lézard, grosso modo. Et là-dessus, David nous dit pour la course face à l'horreur, on va le faire ça en vrai. On va faire une action réelle. Une action réelle. Alors déjà, lui il se met à un endroit et il va nous poursuivre. Mais la distance à laquelle on démarre de lui dépendait de notre agilité. Alors de un, mon personnage, il avait de la merde en agilité, mais quelques des quatre, c'est-à-dire ridicule. Et je n'ai jamais été très sportif. Donc j'étais doublement désavantagé. Attends, attends, mais pareil pour moi. Moi je jouais un forgeron obsidien. Donc je jouais un homme de pierre. Et les hommes de pierre, en gros, quand il est bien portant, il pèse 400 kilos, l'homme de pierre. Forgeron en plus. Donc je n'avais pas grand-chose en... Enfin j'avais beaucoup en endurance, mais bref. Et donc ouais, on était trop loin. Vous, vous l'avez bluffé, David. Oui, non, ils ont utilisé la ruse. Oui, bien sûr qu'on a utilisé la ruse. Tu vois, il était en mode comme un mec qui est prêt à faire son 100 mètres, tu vois, pour nous choper, pour nous tuer. Et à un moment, moi je me retourne et je fais « Ah oui, au fait, David, est-ce que je peux encore avoir une précision sur... » Et puis là, on part, tu vois. Directement. Personne n'est mort, personne n'a été rattrapé par le maître de jeu. Heureusement. Mais en fait, il l'avait fait en plusieurs fois. Et c'était d'abord toi et quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui et vous l'avez eu comme ça. Et donc, quand c'est arrivé à mon tour, en plus, il était un petit peu rageux. Il disait « Ah, il ne va pas m'avoir. » Et pour finir, je crois qu'il m'a rattrapé plusieurs fois. Oui, on l'a fait plusieurs fois et à chaque fois, il me rattrapait. Et pour finir, je crois qu'il a dit « Bon, ok, c'est bon, tu t'es enfouis. » Tu te souviens ? Presque tous tes points de vie. Tu te souviens de l'histoire des boules puantes ? Exactement. Tu étais là ? Oui, j'étais là et j'allais en parler. Ah, moi, je suis en prie, vas-y. À un moment, on se retrouve dans un endroit qui est un peu le bourbier de l'éternel puanteur. C'est plus ou moins ça. On avait tué une créature qui se mettait à schlinguer terriblement au moment de sa mort. Ça devait être donc Toulouse, je pense. C'était toujours hors d'hente, je pense. Il me semble. Et donc, David nous dit « Ah, ah, nous allons faire ça en action réelle. » Ah bon ? Ok, comment ? Eh bien, il nous a foutus dans un petit kajibi et il a balancé des boules puantes. Et il fallait voir combien de temps on restait et plus on restait longtemps, moins on perdait de points de vie. Un truc comme ça. Et moi, je me souviens que je suis resté très longtemps. J'en ai rien à foutre. Je me suis juste bouché le nez. Moi, j'ai eu du mal à un moment, j'avais trop la nausée. Il y avait moi et Franck qui se sont restés jusqu'au bout. C'est Seb M. Il est resté longtemps. Je ne sais plus. Franck est resté longtemps. Oui ? Il me semble. Il me semble. C'est vrai que tu dis un petit peu vague. Je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Mais bon, nous allons parler un petit peu de nos premières parties en tant que maître jeu qui sont vraiment, vraiment bizarres entre autres parce que ça implique nos parents. Rien de sexuel. Rien de sexuel. Toujours. Toujours. Je dis ça. C'était toi d'abord qui avez fait Donjons et Dragons. C'était Donjons et Dragons en général ou est-ce que tu faisais déjà Ravenloft ? Non, non, non. C'était Donjons et Dragons 2 masterisé avec uniquement le livre du maître et le livre des joueurs. Oui. Et j'avais chopé un scénario dans le Cassius Belli de nouveau. On va en parler de Cassius Belli. Et il me fallait des joueurs. Je n'avais personne. C'était plus dans ma tête un test. donc j'ai chopé mon frangin et j'ai chopé ma gentille maman qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Ils ont créé tous les deux des personnages de niveau 1. Il me semble que toi tu étais magicien et que maman elle faisait une druidesse. Donc deux lanceurs de sort de niveau 1 et moi à l'époque je n'avais pas très bien compris comment les niveaux dans Donjons et Dragons sont en fait un outil pour gérer la difficulté et je les avais balancés dans une aventure de niveau 4 où en gros une expérience foirée d'un magicien avait fait venir un Tyrannosaurus Rex dans un petit village et je me suis dit ouais mais non mais c'est un jeu de rôle ils vont trouver un moyen de détruire le monstre. Le truc c'est que tu as été très très gentil Oui à un moment tu as lancé une boule de feu qui a loupé le truc et la caverne s'est effondrée sur lui Ouais voilà c'était un truc qui arrivait souvent d'ailleurs ça me rappelle certaines parties il faudra peut-être qu'on fasse un truc sur les parties foireuses de manière générale ça ça mérite une émission toute seule Ouais ouais bien sûr ce sera pour une autre fois mais genre Maléfice Bonjour Ok une autre fois une autre fois On fera Maléfice une prochaine fois Ouais Et vous voyez le bonjour Non on est en train de digresser Vous comprendrez la prochaine fois Alors moi le pire moi c'était pire parce que c'était une expérience qui n'a pas fait de mal à grand monde c'est juste que une maman a trouvé qu'on s'intéressait à des trucs très bizarres Ouais mais non le but était aussi de prouver à cette époque là qu'on n'était pas des satanistes Oui parce que les jeux de rôle avaient une sale réputation à l'époque Moi ma première partie de jeu de rôle j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire De un c'était j'avais décidé je ne sais plus pourquoi j'allais faire ça avec les amis de mes parents pour leur montrer en fait voilà c'est ça ils demandaient c'est quoi un jeu de rôle et je leur ai dit ah ben je vais vous montrer et j'ai eu la bonne idée de dire je vais leur faire faire un jeu de rôle et donc là je commençais Dark Sun alors on va vous parler de Dark Sun un de ces jours parce que c'est le premier jeu de rôle que j'ai masterisé et donc je me retrouve avec 8 personnes 8 joueurs auxquels je distribue des personnages qui sont très très bizarres ils ne comprennent rien même si ça avait été du médiéval fantastique de base ils n'auraient pas compris et là en plus on se retrouve avec Dark Sun qui est un jeu de rôle encore plus bizarre tu n'avais pas essayé de refaire une histoire comme quoi c'était le village d'Astérix ? si j'allais y arriver mais genre il y en avait un qui jouait un trikren qui sont des espèces d'hommes mentes religieuses et j'ai essayé d'expliquer ils n'ont pas compris la seule personne qui a assez bien enchaîné c'était notre papa qui jouait un voleur hobbit et donc je les amène dans un village et c'est quoi ? c'est le village d'Astérix plus ou moins s'il n'y avait pas oui en fait non si c'était le village d'Astérix exactement non mais c'était ça enfin moi c'est comme ça que je l'avais qui était attaqué j'avais regardé dans le bestiaire de Don Dragon ils vont s'attaquer à un élémentaire d'air et donc le village avait un problème avec un élémentaire d'air et je me souviens il y avait donc un magicien c'était plus ou moins panoramique mais bon il avait certainement changé le nom en paysagique ou n'importe quoi et le seul moment marrant et moi ça m'a énervé pour le moment parce que ça se passait pas comme j'avais prévu mais au final avec le recul je me dis que c'était marrant c'était notre papa qui avait été voler le grimoire du magicien ouais tout à fait mais il n'y a pas grand chose à raconter par ça parce que c'était juste complètement nul les gens ne comprenaient pas et c'était après un repas Gilles Luce c'était complètement absurde absurde tu as masterisé pour des gens qui avaient environ 5 fois ton âge oui qui étaient tous ivre-morts qui ne savaient pas ce que c'était un jeu de rôle ivre-morts il ne faut pas exagérer c'était après un repas arrosé c'était n'importe quoi et je me suis senti je me suis dit je ne pourrais plus jamais être maître de jeu et pour finir voilà hélas il en est revenu hélas j'ai continué mais ouais ben voilà en fait je crois que tout ce moment on a fait le tour parce qu'après j'ai lancé Dark Sun on fera une émission spéciale sur Dark Sun où il y a des histoires absurdes avec avec Je Bois l'eau noire ok voilà on va juste raconter celui-là l'histoire de Je Bois l'eau noire non Je Bois l'eau noire c'était dans un autre truc juste un détail sur Dark Sun sur lequel je vais venir ça m'a fait rigoler c'était une époque où je ne savais pas très bien improviser et donc quand les choses ne se passaient pas comme mon scénario le prévoyait j'avais tendance à bouder et à dire au joueur non tu ne peux pas faire ça et il y a un moment il y avait une dispute entre deux joueurs pas entre deux personnages entre deux joueurs c'était Hugues et Seb ouais ouais c'est fantastique j'essaye de dire juste les prénoms même si il y en avait un qu'on appelait par son nom de famille son nom de famille mais nous allons le garder secret et donc à un moment ils se disputent et t'as t'as Seb qui dit ok mais moi je le tue je le tue je prends ma hache il jouait à un gladiateur mule qui était ce qu'ils disaient des demi-nains et je le tue et je dis non tu peux pas le tuer ah bah si je je le tue j'attache je suis en seconde non je dis je prends le dé mais non tu peux pas tu peux pas faire ça ah bah ok alors je me tue je me suicide je me suicide et je prends mon épée je me scie ma tête il s'est enfoncé sa hache dans son ventre et je dis ok bah voilà c'est bon tu refais un personnage et il a les mêmes carac voilà c'est tout c'est n'importe quoi genre ouais je n'ai rien à branler bon il faut quand même venir sur des histoires aussi stupides que les vengeances par perso interposé genre j'ai tué ton perso blam je suis bien content et puis l'autre refait un perso et le nouveau perso en question a déjà une dent il est là pour venger le perso précédent du joueur je sais pas si vous suivez le bazar tout à fait alors on dit ouais mais non c'est pas possible mais il se connaisse pas ah oui si parce que c'est le beau frère c'est son beau frère c'est son beau frère c'est son beau frère voilà et le joueur il est en train de débarrasser d'enterrer le cadavre de celui qui vient de tuer et puis l'autre arrive je veux arriver maintenant je veux arriver maintenant qu'est-ce tu fais là qu'est-ce tu fais là et c'est ce genre de partie putain dégénéraire les premières parties pour donner un point de vue un peu plus général ont vraiment leur charme le charme de la découverte parce que maintenant on a de l'impulsivité impulsivité naïve des nouveaux joueurs on a vraiment des joueurs expérimentés maintenant qui sont prêts à tout qui sont très préparés très prudents or dans les premières parties on n'est pas prudents et on meurt et ça donne des très chouettes histoires par exemple tu as l'histoire du bouquin qui était piégé ah dans Ravenloft oh là là oui j'étais content de ce truc là tout un donjon où ils doivent faire des épreuves descendre 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 et en gros arrivé tout en bas il y a un grimoire oh putain ça y est c'est ça c'est le trésor non c'était un piège c'est un livre qui explosait quand on l'ouvrait et sur le moment où j'étais pris d'une inspiration soudaine le voleur ouvre le livre non c'était encore un nécromancien décidément il y en avait beaucoup c'était Hugues c'était non c'était Julien Julien c'était Julien qui joue un nécromancien qui ouvre le livre et là ça explose je me souviens très exactement c'était beaucoup plus rigolo d'une façon précise dont c'est passé il dit ah un livre de sort ok je l'ouvre et je regarde qu'est-ce qu'il y a comme sort et tu lui dis ça a l'air d'attacher un petit peu ça coince un petit peu et donc ils se prennent plein de points de dégâts ils sont ensemble il est mort lui et sur toutes les pages il était écrit je vous ai bien niqué c'est venu du vampire qui tenait le truc mais voilà ben voilà bon c'était décousu comme épisode j'avoue du coup j'ai plein c'est difficile de faire des émissions sur ces petites anecdotes qui viennent plic ploc comme ça il y a plein de petits trucs on aurait pu raconter comment le personnage de Hugues a changé de sexe de force parce qu'il a mis une écharpe maudite oui on aurait pu raconter comment dans Shadowrun on a flingué des milliards de pays qui descendaient d'un ascenseur qu'on en renvoyait en haut avec des messages non non c'est bon venez nous rejoindre tu leur donnes envie il n'y a pas grand chose le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose à raconter on n'a pas vraiment d'histoire continue c'est plein de petits détails comme ça oh comment on a fait manger ses propres yeux à une espèce de créature dans Earthdown je ne me souviens pas de ça un petit truc qui nous avait fait peur et qui était censé être tout gentil oui il était gentil oh le beau et on l'a tous pris en grippe et en gros on lui a arraché ses yeux on les a fait manger oui exactement c'était dégueulasse c'était un petit machin qui s'amusait juste à nous faire peur un petit peu genre je vais mettre un petit personnage rigolo dans mon aventure non non c'était horrible c'était horrible cette pauvre créature et David qui à la fin nous fait et ben ouais et ben après tu vois deux petits qui font oh papa et on était là genre ah crotte on va devoir les tuer aussi voilà c'était vraiment n'importe quoi donc pour les nouveaux joueurs qui nous regardent et qui nous posent des questions pour dire voilà nos parties ne ressemblent pas aux vôtres ne vous inquiétez pas on est tous passés par là et encore maintenant il y a beaucoup plus d'informations à l'époque on peut improviser n'importe comment n'importe quoi bon ben voilà on a déjà pas mal parlé je pense qu'on va s'arrêter là et le ciel est en train de tomber sur la tête il fait beaucoup plus sombre qu'au début mais pour la prochaine fois on va voir on ne sait pas encore il y a pas mal d'idées il y a beaucoup de gens qui nous demandent loup-garou il y a un nouveau jeu de rôle qui est en cours puisque j'ai commencé à masteriser 40 000 voilà Dark Heresy donc ça on va essayer de faire des histoires continues par exemple dans Jouin et Dragon on savait beaucoup plus les histoires un peu continues parce que la première partie était complètement calamiteuse les premières secondes ont été directement calamiteuses voilà comme quoi ça ça ne change pas il y a oui je disais loup-garou Earthdown il y a beaucoup de trucs voilà donc on va vous revenir très bientôt avec des nouvelles histoires on espère que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine bye bye bye